On spawn encore une fois sur la map Death Aura, elle semble être quand même relativement populaire dans ce tournoi-là et je vais commencer par présenter les joueurs en bas à droite dans... Je n'arrive pas à dire les portes à l'enroi... Dans les couleurs... Dans la couleur rouge, c'est Jig. My God, ça ne se dit même pas. Qu'est-ce que je fais? Et en haut à gauche, le joueur Protossmove, c'est Anzo, encore une fois. Je me demande si Anzo va essayer de faire la même chose qu'il a fait justement contre... Contre Neverwinter. Et à quel point est-ce que Jig va juste slap-down cette attaque? Parce qu'il n'y a rien que tu peux faire contre Jig qui va marcher. Crois-moi, j'ai essayé. J'ai essayé les timings les plus chers et ça ne marche pas. Moi, je m'attends à un build. Il y a probablement un build qu'il a pratiqué et s'il peut bien le faire contre Neverwinter, j'assume aussi qu'il va essayer de le faire contre Jig. Jig justement qui va faire la même chose qu'il a sa hatchery immédiatement à sa deuxième base naturelle qui n'a pas été bloquée par Anzo. Donc, encore une fois, une hatchery qui n'a pas été déplacée vers une troisième base. Par contre, ici, un petit fake par-là, est-ce que Jig le voit? Non. C'est un fake par-là, mais il s'attend à Jig de le voir. Je pense que ça marche en fait. Là, il voit le pylon. Est-ce qu'il va pas au-delprone? Non, même pas. Même pas. Jig, il n'a rien fait. Il n'a même pas envoyé des drones. Il n'a juste rien fait. En fait, le absolute reed. C'est dit, there's no way. Nan, tu fais pas de cannon rush. There's no way. Surtout aussi en fait que, en fait, quand tu fais des cannon rush, t'as envie de tout placer en même temps, right? Donc, tu peux faire un, deux, ensuite trois, quatre. Et même qu'ici, je pense pas que c'est très facile à faire des cannon rush. Je veux dire, tu peux faire un, deux, mais là, je pense que ça prend trois bâtiments. Idéalement, tu sais, tu veux juste mettre deux pylons, deux pylons, puis tu es capable de mettre ça. Encore ici, il faudrait que tu bloques là, ici. Je pense que c'est vraiment pas un bon spot pour les cannon rushs. Donc, je pense que ça se peut que Jig le sue instantanément, puis il a dit, there's no way que tu essaies de faire un cannon rush, ici. En tout cas, pas un cannon rush wall off. Donc, il y a juste zéro réagi, puis c'est 100% la meilleure réaction à faire. Donc, maintenant, tu vois, cette fois-ci, en fait, il y a une petite différence où Hanzo va avoir le probe ici. Il va peut-être se passer à la troisième base s'il s'en vient. Euh, mais non, pas tout à fait encore. Il va essayer de scout la main base aussi, mais encore une fois, il va être dans une position où je pense pas qu'il va être capable de voir ses camps que la troisième base va être posée. Encore une fois, il va scouter la main base, mais ça, ça va peut-être... Je pense qu'il devrait envoyer son probe immédiatement dans la main aussi vite que ça, avant d'avoir spoté la troisième base. La troisième base serait peut-être en quelque part avant trois minutes, mais pas tout à fait à trois minutes. Définitivement pas après, dans le fond. On dirait qu'ici, je sais pas si c'est très précis, mais je pense que, ouais. Ça, c'est deux sur trois ici, puis un sur trois. Je pense qu'il veut vraiment maximiser ça. En fait, ici, il va y avoir Antoine Canton, puis un Robo Facility. Euh... Donc, je sais pas trop si ça veut quoi son plan ici. Ça se peut qu'ils veulent faire... Qu'ils veulent faire peut-être un Dark Shrine. Ah non, à date, c'est deux autres Gateway d'Extra. Il va continuer à rester sur deux bases pour l'instant. C'est sûr qu'en général, les Protoss ne prennent pas de troisième base avant la quatrième minute. Donc, je m'attends pas trop à une troisième base méga méga rapide. On dirait que ça va être Glaze, par exemple. Donc, ça va pas être le 2-2-2 comme il avait fait contre Neverwinter. En fait, ça va être un build de Glaze qui est vraiment très très fort. On va voir s'il y a peut-être un follow-up de DT. Comme je vois, tant de personnes dans ce tournoi a essayé de faire. Ouh, et Very Clutch, très très bon comme Shell Battery ici, qui défend. Parfois, il n'y a pas de deuxième unité encore, donc... Je sais pas s'il va devoir chrono-booster ça. Non, je pense pas. Je pense parmi sûr que la batterie ici est capable de... Ah non, non, ok, le Stalker là. Parmi sûr que la batterie ici est capable de tout défendre. En fait, ici, c'est un autre Full Wall-Off. Donc, en fait, c'est juste très très bien passé comme Wall ici par Anzo. Donc, même si tu bosses ça, tu vas avoir un autre petit layer de Wall à percer si nécessaire. Ouh, par contre... Jake qui reste sur deux Balls, qui fait plein de Roach, qui a un layer, et puis Roach Speed. Ok, haha, ok, so... Je suis pas trop sûr ça va être quoi la dynamique de cette game là. Mais... Ouais, il va prendre la troisième Balls par après. Ce qui est très très... Trudeur. J'ai jamais vraiment vu ça. Je suppose qu'il veut faire un Ravager Bust aussi. Alors, Infestation put incroyablement rapidement par Jig, aussi. Je sais pas s'il veut aller Hive, ou s'il veut faire des Swarm Hosts, ou je sais pas. J'ai aucune idée pour de vrai. Le Glaive est quasiment fini. Je sais pas s'il y a le War Prism encore sur la map. Oui, il y en a un, effectivement. Puis déjà à travers la carte en ce moment. Là, la question c'est combien de dommages est-ce que Anzo va trouver, et est-ce que c'est plus que 0 ? On va voir. Moi, je pense que oui. Ça devrait en tout cas. Euh... Non, il va pas finir le Shade. C'est quand même très bien joué ici. Il faut juste faire ça. Il perd pas trop d'adaptes. Pas trop d'adaptes parce que... Il veut essayer de les accumuler le plus possible. Et Roach, ça délab ça assez bien. Je pense qu'il va finir le Shade ici. Ouh, mais Roach l'attendait tout ce temps-là. On va voir s'il va pogner des drones directs. Oui. À l'heure, Anzo a utilisé 3 drones. Ça a l'air d'être pas mal ça. Ouh, les deux Shades qui finissent en fait dans la main base, mais qui vont aggro sur la queue. Donc, en fait, pour toutes les adeptes, il a tué 3 drones. Ce qui est vraiment, vraiment pas l'idéal en fait. Et puis, justement, il va essayer... Euh... Il va pas finir les Shades. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, le Warpism, il va essayer de trouver une façon de rentrer dans la main base. Il va essayer de faire deux trucs en même temps. Les Shades qui s'en vont à la naturel. Il va essayer de Warping ici. Par contre, ça va être pris... Ça va être trouvé par les Queen. Les Queen vont focus fire le Warpism. Le Warping qui finit par exemple. Et puis, les adeptes qui aggro encore une fois sur la Queen. Puis, il ne target aucun, aucun drone en fait. Il va en pogner seulement quelques-uns. Oh my God. Tout ce temps-là, 5 drones de tués. Pour toutes, toutes, toutes les adeptes qu'il a utilisés. Justement, ça a été fait avec Game Hard. Donc, on a vu qu'il a perdu 20 adeptes. Puis, il a tué 5 workers. Donc, ça va être très très mal. La défense de Jig. Absolument niveau Grand Master en ce moment. Mais aussi, c'est un petit peu un hard counter. Parce que, justement, il est allé deux balls mass roach. Donc, c'est sûr qu'il y avait les unités nécessaires pour être capable de dealer avec ça. Le Nether Swarm derrière ça. Qui va essayer de faire une grosse contre-attaque. Qui est sur le point de finir aussi. En fait, pas sur le point de finir. Mais, en génération, c'est un building qui ne prend pas beaucoup de temps à finir. Il va faire une grosse contre-attaque ici avec des roachs. Il va voir ce qu'il peut trouver. Il va trouver des sentries et les target fire. Et ça, c'est des unités qui coûtent quand même pas mal cher. Plus de sentries qui s'en vont. Là, il y a un Immortal avec aussi un Archon. Qui va être capable de dealer avec ça. Mais maintenant, le Nedus est fini. Je pense qu'il est un peu occupé avec ses unités ici en avant de la troisième base à le défendre. Il ne va pas réaliser qu'il y a 15 Swarm hosts. On the way. Il va pouvoir faire soit un Nedus ici. Ou même sur le côté droit ici. Moi, je pense, selon moi, c'est juste réduit. Définitivement, ici, tu vas pouvoir pogner le Nexus ici en premier. Parce que le Nexus ici, il n'y a pas tant de valeur que ça. Il y a un building en tant que tel. Mais ici, il y a des probes en plus de ça. Donc, je pense que c'est peut-être très très fort. Et puis, Anzo ici, qui cherche un petit peu l'armée. Qui a repoussé. Mais... Mais, ouais. Là, il y a deux Evolution Chambers aussi. Qui sont sur le point de finir également. Et puis, il va partir ses propres upgrades de melee. Justement, en fait, les Locusts, ils ont les mêmes upgrades que les Roasts. Donc, c'est-à-dire Missile plus Carapace. En fait, il va choisir de faire le premier Nedus ici. Est-ce qu'il veut aller sur la main? Est-ce qu'il a Cancel? Quoi? Je pense qu'il a Cancel. Puis, il veut juste aller pour une grosse, méga, méga attaque. Puis là, tout d'un coup, le Nedus finit. Il va faire un deuxième Nedus ici, en haut à droite. Et... Il va aller chercher le Nexus, mais le Nexus, c'est juste pas là. Allo? Que faire? Oh! Je vais aller chercher ça. Et puis, ouais. Ça, c'est pas mal, pas mal. Il tue un Immortal plein de Gateway Units aussi. Il va même se pogner un extra Arcon avec ses Roaches et ses Ravagers juste en avant. Et c'est le deuxième Nedus qui est déjà en position pour être capable de faire sortir des Swarm Hosts. Et potentiellement aussi aller pour la Naturelle. Qu'est-ce que Hanzo peut faire? Look at the Supply, c'est maxed out 195 ou 79 de Hanzo. Et puis, les Locusts sont déjà partis. Ils vont aller chercher le Nexus. Et ils vont définitivement le trouver, je pense. Ouh! Il va aller pour le Dark Shrine en premier. Et ensuite le Nexus. En fait, je pense qu'il peut faire les deux, en fait. Et voilà, le DPS est absolument insane en ce moment. Il va essayer de faire une attaque avec cette mini-armée en ce moment. Je ne pense pas que ça va être intéressé surtout sur une base. Et puis, le Mass Roach ici, le War Prism qui se fait tomber au build. Et ça a été complètement, complètement repoussé ici par Jig. Et Jig maintenant qu'il est même confortable de faire un Nexus dans la main base. Je ne sais pas s'il veut essayer d'aller chercher aussi le main Nexus. Mais je pense qu'il va essayer, à moins qu'il GG avant ça. Mais je pense, oui, ça va être le GG. Et Jig, prends la game contre Hanzo.